Comment est-ce que vous êtes en Belgique ? Moi, je suis entreur Massa, je viens de la Venezuela, d'Amérique du Sud. J'ai 19 ans et je suis ici en Belgique. Pourquoi ? Moi, je voulais apprendre le français. J'ai trouvé que Belgique, c'est un petit pays, mais très accueillant. Et aussi, je ne sais pas, il est près de plusieurs pays. Au lieu, il y a plusieurs cultures ensemble. Même la Flandre, la Wallonie, c'est différent. Et je trouvais que c'était une bonne opportunité pour apprendre différentes choses. Je commence à avoir l'humour belge. Je fais des blagues avec mes amis de Venezuela. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais des blagues comme ça. Aussi, j'ai pris des habitudes, je ne sais pas, de marcher vite. Des petites choses que je me rends compte que je ne sais pas comment venir. Aussi, la manière de vivre. Même la nourriture, ça change vraiment de mon pays. Et j'ai vu m'habituer, peu à peu, mais finalement, ça va. J'étais vraiment contente. Et bon, la première semaine aussi. Mais je me... Je me... Comment on dit ? Tu t'es habituée ? Non. Je me... Tu t'es rendue compte ? Non, le contraire. Tu t'es rendue pas compte ? Oui, je me rendais pas compte. Oui, je me rendais pas compte. Que... Bon, que ça allait être si difficile. J'étais... Bon, je trouvais que c'était un bloc. Les vacances. J'arrive, je commence à connaître, à découvrir. Mais après, une semaine, je me suis dit, tiens, je suis en Belgique. J'ai resté ici pendant une année. Et c'était un peu plus difficile d'essayer. Bon, tu vas changer, tu vas t'habituer. C'est pas ta maison, c'est pas ta famille. Mais après quelques mois, ça a passé super vite. Et je suis vraiment habituée. J'avais trop peur. J'étais vraiment nerveuse parce que je connaissais personne. Bon, sauf une fille. Et je suis arrivée, je savais même pas qu'est-ce que je vais faire. Mais finalement, j'ai trouvé un chouette groupe d'amis. Bon, les premiers jours, ils sont venus me chercher pour aller manger. Et ça s'est passé bien. Et j'étais vraiment contente d'avoir une expérience. Une bonne expérience et pas un jour où tu es toute seule là. Tu sais pas quoi faire, ouais. Oui, mais surtout la manière de... Pas le français, mais la manière de donner les cours. Et comme l'école m'a fonctionné. Parce que chez moi, c'est vraiment différent. Même je me perdais dans l'école. Parfois, je trouvais pas ma classe. Oui, encore. Et finalement, mes amis de classe m'ont toujours aidée, oui. Et même maths, c'est très différent de toi. Oui. Math, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Je n'arrive pas à m'habituer à maths. Je changeais ma manière de regarder le monde. Je suis plus ouverte à des gens qui sont différents de moi. Par exemple, avant je ne comprenais pas Claire, un peu. Je ne sais pas, je ne la comprenais pas pourquoi elle était comme ça avec moi. Mais finalement, j'ai appris que chacune, chacun est différent. Et je sais pas, parfois tu vas faire un effort pour comprendre les gens, pour apprendre à les connaître. Et aussi, il n'y a pas un pays que c'est le meilleur. Ils sont différents, ils sont chacun des bonnes choses, des choses qu'on n'aime pas trop. Et j'ai appris à ne pas faire des jugements des autres. Moi, je dirais de ne pas avoir peur d'aller à l'aventure, d'être patiente et de savoir qu'après ça ira mieux. Et ça sera une des meilleures années de santé, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !